... Bien, Mesdames et Mesdemoiselles, Monsieur, bonjour. Bienvenue à l'UEG Image Man School. En ma qualité de directeur de cet établissement, j'ai le plaisir d'ouvrir les 2e Assises Nationales de la lutte contre le négationnisme. Ces Assises, qui se dérouleront pour la 2e fois à l'UEG Management School, sont une idée de Frédéric Ancel, professeur à l'école et citoyen engagé, humaniste, qui déploie depuis maintenant quelques mois son énergie, son réseau, ses compétences, pour convier la société civile à un certain nombre de débats, organisés dans l'enceinte de cette école. Le hasard des calendriers a fait qu'à une semaine près, une loi a été votée et que cette loi ne fait qu'encourager ce type d'initiative et inscrit ses Assises désormais dans la durée. Mais le chemin à parcourir reste encore long. La semaine dernière, j'échangeais avec certains étudiants de nos associations, notamment l'Association de l'Union des étudiants juifs de France, qui me disaient, vous savez, ce qui est assez étonnant pour nous, c'est qu'en échangeant avec un certain nombre de nos camarades dans d'autres institutions, on se rend compte que désormais, dans un certain nombre d'universités, de grandes écoles, on n'a plus le droit de recevoir des rabbins, des ministres, un ambassadeur d'Israël ou d'autres représentants du monde politique. Sachez que l'EG Management School, qui est une école citoyenne, a une politique d'engagement, a une politique d'ouverture. C'est la raison pour laquelle je tiens à remercier les nombreux étudiants qui se sont déplacés un dimanche matin pour toute la journée et pour, d'une part, encadrer ce débat, mais également pour y participer, y assister, comme ils participent activement aux différents cours de sciences politiques qui leur sont proposés dans l'enceinte de cette école. Le ESG Management School est une école citoyenne. Nous accueillons aujourd'hui les deuxièmes assises nationales de la lutte contre le préjugé, comme nous accueillerons dans quelques semaines les assises nationales de la lutte contre les préjugés organisés avec SOS Racisme et l'Union des étudiants juifs de France. Je vous remercie à toutes et à tous de votre présence et sans plus tarder, je laisse la parole à Frédéric. Merci. Merci beaucoup, Armand. Merci pour la confiance renouvelée. Je suis extrêmement heureux d'ouvrir ces deuxièmes assises qui, à mon sens, à ma connaissance, sont les seules en France. Et j'ai même trouvé ça absolument stupéfiant que, jusqu'à présent, ce type d'événement, ce type de rendez-vous régulier n'existe pas, en tout cas sous cette forme-là. Un tout petit point pour commencer et avant d'ouvrir ces assises, pour les amis de l'ESG qui se trouvent ici présents, n'hésitez pas à consulter le site de l'école, à nous consulter et à venir assister ou participer aux événements que nous organisons, aux événements citoyens, effectivement, comme l'a rappelé Armand-Éric, nous organisons très régulièrement. Le prochain en date, c'est dans très longtemps, c'est demain soir. Donc, n'hésitez pas. C'est un débat sur les élections présidentielles. Il y en aura un par mois jusqu'aux prochaines élections consacrées aux grands enjeux de la présidentielle. Et vous avez et vous aurez, bien évidemment, toutes ces informations sur notre site en permanence. Deuxième point introductif, je voudrais remercier non seulement les étudiants, effectivement, les amis de l'ESG Management School qui sont ici présents, parfois de très longue date, des soutiens également de l'ESG Management School, ainsi que mes amis de l'institution Clio qui sont extrêmement fidèles et que je vois très nombreux ici, aujourd'hui. Donc, c'est déjà la deuxième fois que nous organisons ces assises. Il y en aura beaucoup d'autres car le négationnisme est une véritable peste. C'est un fléau qui se développe, malheureusement, non seulement sur le plan, entre guillemets, artisanal, individuel, individuel ou collectif, on l'a vu ces dernières décennies, mais également sous une forme étatique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu, cette année, intituler ces deuxièmes assises de la lutte antinégationniste le négationnisme d'État. Et je précise immédiatement que personne à l'ESG Management School n'a quoi que ce soit, bien entendu, est-il nécessaire de le rappeler, contre les peuples turcs, iraniens, contre d'autres populations gouvernées par des régimes qui pratiquent la rétention d'informations ou qui pratiquent le mensonge d'État. Il est absolument évident que le rendez-vous citoyen d'aujourd'hui n'implique en aucun cas une culture particulière, un peuple particulier, qui est une population particulière, mais vise au contraire des politiques qui sont ouvertement négationnistes. Et le problème, c'est qu'il s'agit de politiques étatiques, financées par des États contre lesquelles nous devons, politiques contre lesquelles nous devons, bien évidemment, nous élever. J'insisterai également en quelques mots sur quelque chose de fondamental. A l'ESG Management School, nous débattons. Armand Derry a bien fait de rappeler la concomitance de cet événement avec la loi qui a été votée par le Parlement il y a quelques jours seulement de cela, qui, je vous le rappelle, pénalise la négation des génocides reconnus par la France. Mais puisque c'était fait avec la Shoah, il s'agit bien évidemment, et assez spécifiquement en l'occurrence, de la négation du génocide arménien, le premier grand génocide du XXe siècle. On débat au sens où, bien entendu, il n'y a et il n'y aura par définition aucun type de propos négationnistes tolérés, mais en revanche, et vous pouvez le regarder sur le programme, sur l'affiche, j'ai tenu à ce qu'il y ait des gens ayant des convictions ou des opinions différentes sur la manière de lutter contre le négationnisme, et en particulier le négationnisme d'État. Et c'est la raison pour laquelle, figureront dans différentes tables rondes aujourd'hui des gens, des journalistes, des avocats, des universitaires, des historiens, bien évidemment, qui, pour certains, étaient favorables au vote de cette loi, donc de pénalisation de la négation du génocide arménien, pour d'autres ne l'étaient pas, ou en tout cas pas sous cette forme-là. Et par conséquent, il ne sera pas dit qu'on ne débat pas sur les modalités de la lutte contre le négationnisme à l'ESG Management School. Dernier point, si vous le permettez, je voudrais remercier les partenaires qui sont ceux de l'ESG Management School, en l'occurrence, sur ces deuxièmes assises. Je voudrais en particulier remercier les éditions Autrement, qui sont avec nous pour la deuxième fois, aujourd'hui. Je voudrais remercier AIP-FM, et nous aurons tout à l'heure le rédacteur en chef de cette radio, Vartan Capri-Ellian, qui viendra animer l'une des tables rondes, les Nouvelles d'Arménie, et je salue mon ami Arator Agnian, qui en est le directeur de publication, le trimestriel Politique Internationale, également l'Arche, qui est passée sous une forme moderne, numérique, il y a de cela quelques semaines, Europe de la mémoire, un organisme tout à fait important, dirigé par mon ami Alexis Goffsillan, qui interviendra également tout à l'heure, le Mémorial de la Shoah, comme l'an dernier, le collectif Vannes, dont vous pouvez retrouver une partie importante, voire toute la littérature, qui se trouve immédiatement à l'extérieur de l'amphithéâtre, et qui est toujours très actif, notamment sur Internet, dans la lutte contre le négationnisme, SOS Racisme, et le président d'SOS Racisme, qui est une organisation partenaire de l'ESG, comme Armand Derry l'a rappelé tout à l'heure, Dominique Sopo, sera présent et participera à l'une des tables rondes, l'UEJF, avec également son président, John Ayoun, qui sera aussi l'un des intervenants, la LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, et l'Institut Chobanian, et là aussi, vous pouvez retrouver des brochures, des livres publiés par cet institut, immédiatement, à l'extérieur de l'amphithéâtre. Je remercie également la station RCJ pour sa participation comme partenaire à ces assises, ainsi que PBcom International, dirigée par Patricia Balm, qui a tenu à ce que je rappelle, que les communicants peuvent parfaitement être des humanistes et défendre des causes humanistes. Voilà, c'est dit, et j'en étais d'ailleurs absolument convaincu. Je m'arrête là, et...